Bon mardi soir tout le monde. Eh bien oui, c'était jour de budget aujourd'hui à Ottawa et croyez-le ou non, il y avait encore de la place sur la carte de crédit. Parce que pour l'année en cours, le déficit s'élève à 40 milliards de dollars. Et ce n'est pas un accident de parcours. Parce que vous le voyez sur ces prévisions présentées par la ministre des Finances, Kessia Freeland, on prévoit une lente baisse des déficits sur 5 ans, mais aucun plan pour un retour à l'équilibre budgétaire. Avec 36 milliards en nouvelles dépenses, on nous a présenté quelques mesures pour aller chercher des revenus additionnels. Les gains en capital supérieurs à 250 000 $ qui seront imposés aux deux tiers. Bien sûr, il y a aussi la classique hausse annuelle pour les fumeurs, 4 $ sur chaque cartouche. Mais les vapoteurs aussi, en Kekop, osent 12 % des droits d'assises sur les produits de vapotage. On en parle avec Charles Millard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir Charles, merci d'être avec nous. Bonsoir Simon. Est-ce qu'on est surpris par ce déficit-là? Bien, en fait, je pense que ça a surpris plusieurs personnes que ce ne soit pas un déficit d'une plus grande ampleur parce qu'il y a eu quand même une valse des dépenses qui était importante. 40 milliards, c'est du rouge foncé quand même. C'est un déficit important. Mais quand on regarde sur le ratio de dette PIB, donc 41,9 % de dette sur le PIB, ce n'est pas si mal par rapport à d'autres pays du G7 à qui on aime se comparer. Alors, il faut le reconnaître. Ceci étant dit, il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est une grande préoccupation. Vous avez raison de le mentionner. Et on dit que c'est un budget pour l'équité générationnelle. Moi, j'ai plus l'impression qu'on pèle dans le cours des générations futures ce problème-là. Bien, je pense que la réponse est dans le milieu parce que, oui, le slogan, c'est vers une équité générationnelle. Je pense que le gouvernement cite des bonnes priorités. Par contre, on se prépare à une chicane constitutionnelle. Alors, oui, à l'équité générationnelle, mais non aux chicanes constitutionnelles. Effectivement, ce sont des mesures qui coûtent cher, mais qui vont être porteuses quand même pour l'avenir, selon moi. Une des mesures qui fait jaser depuis l'annonce du budget, c'est les hausses de l'imposition sur les gains en capital. Alors, à partir de 250 000 $, ça passe de 50 à 66,6 %. Donc, celui pour qui le fonds de pension, c'est son triplex, ça fait mal. Bien, effectivement, parce que l'imposition sur le capital qui va être imposé, c'est, oui, les chalets, les résidences secondaires, les plexes, mais aussi les actions que certaines personnes peuvent acheter. Alors, ça devient une source d'inquiétude. Je vous dirais que les Canadiens ont pris connaissance de la nouvelle il y a deux heures. Donc, là, tout le monde est en train de mesurer qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est un pas important. C'est une source de revenus extrêmement importante pour le gouvernement. Mais c'est une grande source d'inquiétude pour des couples, pour des gens qui investissent en bourse. Ça a des répercussions qui sont quand même importantes. Alors, on va devoir mesurer ce que ça veut dire. Et surtout, on va voir est-ce que le gouvernement du Québec va vouloir suivre la même tendance qui aurait un effet, évidemment, de potentialiser les coûts encore plus pour ces gens-là. Oui, on va revoir notre planification, évidemment, pour ces gens-là. Pendant les feuillages des dernières semaines, on a entendu énormément parler de logement. Est-ce que ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est suffisant? Bien, une chance que le gouvernement s'adresse, s'attaque à ce problème-là parce qu'effectivement, c'est la priorité. J'ai écouté des vox pop depuis deux semaines. Tout le monde parle de ça comme la priorité. Donc, 8,5 milliards sur cinq ans. On peut discourir sur est-ce que c'est une mesure qui relève des provinces, des municipalités ou du fédéral. L'argent est là. Ça, c'est important. Mais il va falloir faire attention à comment on va utiliser cet argent-là. Ce que je trouve intéressant dans le budget, c'est le fait qu'on va utiliser des terrains de Postes Canada, de la Défense nationale, la conversion des meubles fédéraux. Donc, ça, je trouve ça intéressant. On sait très bien que dans une ville, il y a une église, une caisse ou une banque, un dépanneur et un bureau de Postes Canada. Alors, ce sont des lieux qui sont bien situés, qui servent beaucoup moins maintenant et qui peuvent contribuer, je pense, à la revitalisation des centres-villes. Moi, je trouve que c'est une mesure intéressante aujourd'hui. Parlons-en justement de défense. On le sait que les partenaires de l'OTAN sont demandés de mettre de l'argent de l'avant, de faire leur part. Les Américains qui mettent de la pression également. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Bien, c'est des augmentations de dépenses qui sont importantes. En fait, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais quand on fait partie d'un groupe, les gens du groupe peuvent s'attendre à ce qu'on paie les frais d'inscription du groupe. Alors oui, les gens de l'OTAN demandent est-ce qu'on est 2 %. À terme, on va être à 1,76 %. Mais la défense, il faut le voir dans un contexte d'incertitude géopolitique, mais aussi dans un contexte que ça fait travailler beaucoup d'entreprises, des PME, des grandes entreprises qui travaillent dans le domaine de la défense. Alors c'est un outil de stimulation et de recettes fiscales aussi. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, même si évidemment on ne souhaite pas la guerre, mais la protection de notre territoire. Dans le budget provincial, ça a beaucoup fait jaser la réduction des subventions pour l'achat de véhicules électriques. Au niveau fédéral, on a décidé d'opter pour le statu quo. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais oui, on voit de plus en plus de véhicules électriques sur nos rues, nos routes au Québec. On est loin d'avoir la flotte dont on a besoin pour faire une contribution sensible à la lutte au changement climatique. Alors il va falloir convaincre le gouvernement fédéral de poursuivre dans ce sens-là et peut-être de faire revenir le gouvernement du Québec sur sa décision parce que oui, on va dans la bonne direction, mais on ne va pas assez vite si on veut avoir la contribution dont on a besoin pour justement sauver la planète. Surtout qu'on sait qu'il y en a plus au Québec qu'ailleurs au Canada, donc il reste du chemin à faire. Effectivement, effectivement. Il y a loin de la coupe aux lèvres encore. Bon, que manque-t-il maintenant pour les entrepreneurs qui nous écoutent ce soir? Qu'est-ce qui manque dans ce budget-là? Il y a probablement des milliers de propriétaires de restaurants ou d'entreprises touristiques qui auraient aimé avoir des mesures plus ciblées suite à la fin du compte d'urgence. On en avait parlé d'ailleurs ensemble il y a quelques mois. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est très problématique en ce moment. Donc on aurait aimé voir des mesures fiscales plus ciblées que le compte d'urgence qui était quand même plus large. Des mesures aussi pour favoriser le retour des travailleurs expérimentés. Je me répète, mais c'est important pour la contribution à la pénurie de main-d'oeuvre. Et finalement, des mesures fiscales sur le reprenariat. Si on veut que nos entreprises qui vont être à vente bientôt, qu'elles sont déjà, restent entre des mains québécoises puis continuent de prospérer dans nos villes, dans nos villages au Québec, ça prend des mesures pour inciter les gens à faire l'acquisition de ces entreprises-là. Mais est-ce que c'est un mandat fédéral ou plutôt provincial? C'est ça qu'on peut se questionner pour le reprenariat, entre autres. On peut se questionner sur plein de mesures, effectivement. Moi, ça me fait toujours rire un peu parce que ce sont toujours les mêmes gens qui payent. Ils payent des taxes municipales, des taxes provinciales, des taxes fédérales. Les gens sont en droit de s'attendre à ce que tout ce beau monde-là qui sont élus s'entende. Les gens ne font pas des cours de constitution puis de politique. Ils contribuent à la prospérité de la société québécoise canadienne. Alors ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sentent piégés là-dedans. Ça, c'est un problème. Et surtout quand on sait que le reprenariat, c'est un défi auquel on va devoir faire face pour les prochaines années. Majeur en plus. C'est 20-30 000 entreprises qui se déclarent plus ou moins officiellement à vendre ou qui souhaitent vendre une partie de leurs actions ou sinon ils vont devoir fermer ou passer à des mains étrangères. Alors c'est pas rien. Si on reporte ça sur les 17 régions administratives du Québec, c'est des entreprises qui font partie du tissu historique, économique, communautaire du Québec. On ne veut pas les perdre. On va en perdre le moins possible. On le sait que dans les dernières semaines, on a beaucoup entendu de nouvelles mesures qui avaient déjà été annoncées. Puis entendre les commentaires aujourd'hui et dans les derniers jours, il faut dire que les gens n'ont peut-être pas apprécié justement ce striptease de mesures-là. Est-ce que je me trompe? Je vous avoue que moi, j'étais sceptique au début, mais vous savez, en politique, l'important, c'est d'avoir du temps de glace pour nos idées. Il faut reconnaître que dans les trois dernières semaines, les idées ont eu du temps de glace. Plutôt que d'avoir un seul article demain matin ou une entrevue ce soir pour parler de 7-8 mesures, ça fait trois semaines qu'on en parle. Alors on verra si d'autres gouvernements ne vont pas imiter ça, cette nouvelle tactique-là. Voyons voir pour la suite. Charmilliard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir ce soir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada